salut bonjour je sais que t'as plein de travail et moi je mange un panini ouais mais j'ai kiffé ton style merci j'ai pas envie de te déranger longtemps mais ça me fait plaisir de te voir qu'est ce que c'est que c'est un site à deux balles c'est un spectacle comme ça maxime je conseille de repasser quand là je sais pas le destin fera les choses salut alex bon re bonjour à tous je vous commente une caméra cachée j'ai fait sur une serveuse en plein service dans un bistro bar bistro cocktail et ce que je peux vous en dire c'est que j'ai été très directif très direct j'allais la voir elle était elle est en train de travailler elle a pas forcément le temps il ya son boss qui est juste derrière c'est pas évident pour elle de se décontracter du slip et je lui ai tout simplement planté le contexte immédiatement en disant voilà je sais qu'elle est en train de bosser je vais pas prendre longtemps moi je suis en train de moi j'ai un panini en même temps mais tu m'as plus j'aime bien ton style ça me fait plaisir de te voir pour prendre un verre ça prend en tout et pour tout 10 secondes à dire un client qui pas un client potentiel qui passe devant le bar et qui demande des infos sur le bar on peut croire que c'est exactement la même chose donc comme ça ça dure pas trop longtemps ça l'incommode pas et ça la met dans on va dire dans une bonne prédisposition pour soi dire on t'ouvrir la porte c'est à dire ouais écoute je te donne mon numéro parce que tu as fait une bonne impression tu as dégagé de la confiance soit dire tout simplement non non écoute j'ai pas le temps chez au travail et dans ce cas là elle trouvera une excuse pour te dire non écoute je suis pas intéressé désolé voilà pour le coup elle n'a pas donné son numéro parce que à priori elle a des principes un peu à la con de ne pas donner son numéro sur son lieu de travail je pense que j'aurais pu insister un peu je n'ai pas fait plus que ça mais elle m'a pas fermé la porte en me disant écoute repasse plutôt en fin de journée quand je termine de bosser si j'avais vraiment percuté j'aurais dû dire à quelle heure tu termines de bosser je n'ai pas fait mais bon je sais que la porte est entre ouverte je passe régulièrement ici je pourrais refaire sur les coudes il me semble qu'elle m'a dit 18 heures de mémoire donc ça reste jouable voilà à vous les gars prenez votre courage il n'y a pas de contexte impossible c'est uniquement les barrières mentales construites qui vous empêchent d'y aller donc un mot fond c voilà c'était pendant ninky si ça vous a plu mettez un commentaire positif si vous avez des remarques n'hésitez pas à nous en faire part au plaisir d'échanger avec vous et de poster une nouvelle vidéo c'est sur la chaîne